Bain Diaga, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, je pense que même dans les univers et dans les écoles, on essaie d'installer une certaine dichotomie entre le temporel et le spirituel, voulant les dissocier. Or, dans l'approche de M. Ramifal, lui, il montre tout simplement que les deux doivent aller ensemble. Oui, mais effectivement, vous savez, on ne peut pas parler de M. Ramifal sans évoquer son chèque, chèque Ahmoudou Bamba. Chèque Ahmoudou Bamba, quand il est venu, il nous a clairement dit qu'il n'a pas inventé ni créé une nouvelle voie. Il ne fait que revivifier la voie de l'islam, cette voie-là que le prophète Mohamed nous avait amenée, la sunna prophétique. Et compte tenu de ce fait-là, M. Ramifal, qui est l'exemple du musulman accompli, du véritable aspirant, ne peut que respecter les principes de la sunna. Et on sait que, parmi les enseignements de la sunna, les enseignements du prophète, il n'y a pas de distinction possible entre la temporalité et la spiritualité. Voilà. C'est deux choses qui vont de pair. C'est pourquoi chèque Ahmoudou Bamba nous dit, « Il faut prendre garde de ce que vous mangez, parce que de ce que vous mangez dépend de vos actes, de votre action. Vos actes dépendent de la laïcité ou de l'illicité de ce que vous acquérez. » Et Dieu lui-même nous dit que tous les biens qui vont passer par vos mains feront l'objet de comptes. Vous allez rendre compte. Et Mme Cheikh nous dit, « Il faut régler ce problème-là de la laïcité, de la purité de l'acquisition pour pouvoir aller à la quête de l'agrément divin. » Parce qu'on ne peut pas avoir l'agrément divin sans pouvoir s'assurer que ce que l'on investit dans la voie de Dieu est d'origine pure et licite. C'est pourquoi, si vous voyez Mme Cheikh Rahim Fall, ses premiers investissements, c'était des investissements de production agricole. La terre ne ment pas et la terre est saine et pure. Le commerce, le prophète lui-même, il a été commerçant. On nous dit que Mme Cheikh Rahim Fall avait plus de 50 boutiques du temps où il était à Saint-Louis. Il a acheté à ses talibés de Gatendard des pirogues pour qu'il aille pêcher. La pêche également, c'est des produits de la nature. Donc tout ça, c'est des pistes de production qui permettent aux travailleurs quand même de gagner sa vue en respectant les principes de pureté, de laïcité. Quand on parle de laïcité, la charia même intervient parce que c'est la charia qui édicte ce qui est licite et ce qui est illicite. Et quand les gens disent que Mme Cheikh Rahim Fall, c'est un inculte qui ne se préoccupe pas de charia, c'est parce qu'ils méconnaissent la personne de Mme Cheikh Rahim Fall. Tout, dans les actes et les enseignements de Mme Cheikh Rahim Fall, sont conformes à la sunna et à la charia. Il faut que les gens fassent des recherches pour en connaître davantage sur la personne. Et je pense que c'est le sens qu'a voulu donner à travers cette fête du travail-là, chez Mme Cheikh Rahim. Et justement, en suivant ce raisonnement, Mme Cheikh Rahim Fall n'appelle pas seulement au travail, en fait. Mais il appelle à un travail basé sur ce qu'a dit tout à l'heure Latir, sur le Makarimal Akhla. C'est-à-dire que ce travail-là doit être sous-tendu par des valeurs, par une éthique et une haute morale qui permettra justement à l'aspirant, à partir de ce travail, d'atteindre la perfection divine et la proximité d'Allah. Exactement. C'est-à-dire que le Makarimal Akhla, qui veut dire tout simplement les bons comportements et les nombreux comportements, ne peuvent se voir, ne peuvent être réels que quand ce Makarimal Akhla-là est basé sur des valeurs, dont, en premier lieu, la crainte révérentielle de Dieu. Si on met en rapport cette valeur-là au travail, vous vous rendez compte que les malversations-là, qu'on évoque tout le temps, dans le cadre du travail, qu'on est à occuper des fonctions publiques comme privées, c'est par manque de crainte révérentielle de Dieu que les gens sont amenés à peut-être détourner, à faire des choses qui ne sont pas du tout conformes avec les enseignements et le comportement d'un bon musulman. Et au-delà de ça également, quand on a la crainte et la foi en Dieu, on se préoccupe de son comportement. On fait attention de ne pas transgresser la bienséance divine. Et pour ça, il faut que l'individu s'investisse de manière permanente dans ce que l'on appelle ici le grand djihad. Une guerre qui consiste à dominer ses penchants. Comme le disait le Cheikh Ahmadou Bamba, il faut qu'on prenne garde du monde phénoménal, du plaisir, de l'âme dans sa concupiscence, de l'argent, de la richesse, de seitan. Et nous ne pouvons échapper à ces ennemis-là que par l'incarnation du Makaré Malakhla. Et ça, c'est l'une des fonctions que la tarbia que Cheikh Ahmadou Bamba et Mme Cheikh Moulemphal nous ont apportée ici, que la tarbia est censée amener pour pouvoir bâtir un homme qui est imbu d'une crainte révérentielle de Dieu et qui a un comportement bien saillant, un comportement qui est digne et aimé de Dieu. C'est pourquoi Seigne Mountara disait que le Baïfal, c'est celui qui est à l'image du modèle aimé de Dieu. Le Baïfal, c'est celui qui est aimé de Dieu de par ses comportements, de par la profondeur de sa vision. C'est celui qui transcende les temporalités et le monde phénoménal et matériel pour pouvoir se projeter dans l'au-delà. C'est celui qui ne sépare jamais l'au-delà de ce qu'il fait ici. Il prépare son au-delà en se comportant d'une façon à avoir l'agrément divin. Et ça, c'est le sens de l'enseignement de Cheikh Hamoud Bamba et de Mme Cheikh Ibrahim Moufal. Que nous avons tous intérêt, en ces temps vraiment compliqués, confits, de revisiter. En talibé, si nous voulons vraiment, vraiment, parce qu'un aspirant mourit, c'est celui qui entreprend un voyage pour aller au prêt, pour aller jusqu'à l'enceinte scellée de Dieu. Mais cela ne peut pas se faire si on ne se préoccupe pas, d'abord, de sa foi, iman, islam, ikhsan. Et ça, c'est Mme Cheikh Ibrahim Moufal. Iman, islam, ikhsan, baindjaga. Et ça, c'est Mme Cheikh Ibrahim Moufal. En fait, je disais que la première conclusion qu'on peut tirer de l'analyse et du raisonnement que vous venez de faire, c'est que non seulement Mme Cheikh Ibrahim Moufal a mis en place cette voie qui va mener l'inspirant vers la proximité divine, mais il a un mécanisme pour asseoir cette voie. Et parmi ces mécanismes, il fallait travailler pour justement vivre du licite. Et s'entretenir, entretenir sa famille à partir de ce licite. Donc, Mme Cheikh Ibrahim Moufal n'a jamais essayé de côtoyer des personnes nantis pour s'autofinancer et investir sa voie. Il les a lui-même fait. Donc, la première chose à faire, que Mme Cheikh Ibrahim Moufal a fait, c'est aller travailler. Et Amrathir parlait tout à l'heure de la diplomatie de Mme Cheikh Ibrahim Moufal. Et il a dit, il a développé en tenue une diplomatie qui lui a valu l'amour et l'estime des colonisateurs avec qui il a toujours relationné pour faire en sorte que Serintouba puisse revenir parmi les siens. Et vous l'avez vous-même tout à l'heure dit, on ne peut pas séparer temporalité et spiritualité. Donc, Mme Cheikh Ibrahim Moufal, beaucoup de gens se trompent aujourd'hui autour de la perception qu'ils ont du Baïfal, de la voie Baïfal d'une manière générale. C'est parce que tout simplement, ils l'ont méconnu. Donc, Mme Baïn Diaga, qu'est-ce que vous allez dire à cette nouvelle génération d'aspirants qui veulent vraiment, qui aiment et qui veulent vraiment être de bons aspirants et atteindre la quête qu'ils sont venus chercher ? Voilà. La première observation que j'estime utile de faire, c'est que la réussite spirituelle emporte la réussite temporelle. Mais je doute que l'inverse soit possible. La réussite temporelle n'équivaut pas pour autant à la réussite spirituelle. Donc, il faut que les gens se réinscrivent dans une certaine spiritualité. C'est d'abord qu'on considère que nous sommes des musulmans. Et en tant que musulmans, nous sommes des mourites. Et le plus grand des mourites, le modèle qui nous a été indiqué par le fondateur du mourite lui-même, c'est Mme Cheikh Ibrahim Afal. Ce n'est pas pour rien que Serine Basirou disait de Mme Cheikh Ibrahim Afal, le grand mourite. Et ce nom de grand mourite-là, ça ne sortait pas de la bouche de Serine Basirou. C'est Serine Touba qui appelait ainsi Mme Cheikh Ibrahim Afal. Donc, c'est le modèle, c'est l'idéal type du mourite. Une fois qu'on aura pris Mme Cheikh Ibrahim Afal comme modèle, il est question maintenant de savoir qui était Mme Cheikh Ibrahim Afal. Depuis sa trajectoire, quand il a quitté sa village natale du Khaïor, qu'il est allé à Mme Cheikh Ibrahim Afal faire son djebolou, jusqu'à sa disparition en 1933, il s'agit quand même de faire des recherches ou d'aller se rapprocher de la famille de Mme Cheikh Ibrahim Afal. Et il est facile d'identifier qu'il relève de la famille de Mme Cheikh Ibrahim Afal parce qu'il tienne, quoi que l'on puisse dire, l'héritage de bonne manière. Par contre, il y a des gens, et je pense qu'on ne va pas s'attarder sur ça, qui se réclament Bifal, mais qui ne s'efforcent pas à respecter les principes et l'orthodoxie de la voix. Ces gens-là, je les appelle à pouvoir regagner les rangs s'ils ne veulent pas être dessus de ce qu'ils vont avoir au détour de leur chemin. Le chemin que nous a tracé Mme Cheikh Ibrahim Afal, c'est un chemin très clair. Il nous l'a enseigné et il y a sa famille qui est là. Aujourd'hui, le calife général Seigne Amnou Mouhdou Mende, il est là, il est sur le chemin que Mme Cheikh Ibrahim Afal a tracé et nous a laissé. Donc il faut se rapprocher de ces gens. Je voudrais également placer et lancer un appel aux intellectuels qui se distinguent d'un certain esprit critique. Je veux dire de ne surtout pas aller essayer de découvrir Mme Cheikh Ibrahim Afal à travers l'Internet. Il y a des chercheurs rigoureux, attitrés, qui connaissent la voix de Mme Cheikh Ibrahim Afal, qui sont des références quand on veut en savoir sur Mme Cheikh Ibrahim Afal. D'abord, les sources de première main, de seconde main peut-être. Il y a Minanul Bahul Khadim, dans lequel Serigne Bassirou a évoqué Mme Cheikh Ibrahim Afal. Seigne Mourou Ablai Afal également a effectivement un ouvrage qui revient à travers les contemporains de Mme Cheikh Ibrahim Afal sur les dires de Mme Cheikh Ibrahim Afal. Il y a également Seigne Baba Karmbou, qui est un auteur de référence pour ce qui est question de la voix Baï Afal. Seigne Cheikh Ibrahim Afal également, il écrit énormément. Il y a également les conférences audio de Baï Ndiago Diop, Baï Moustapha Sek, et les émissions de Djeblou Mourou. Ce sont les références aujourd'hui pour qui veut en connaître sur la voix Baï Afal et sur Mme Cheikh Ibrahim Afal. Et qu'on prenne garde quand même de ce que l'on raconte au-detour des chemins et des événements. Il faut aller à la source pour vraiment avoir une bonne information, une information fiable qui puisse nous éclairer et nous mettre sur le chemin que nous a tracé Mme Cheikh Ibrahim Afal, ce chemin dont nous sommes sûrs que c'est un chemin qui mène à Dieu. Ça ne fait l'ombre de conduite. Celui qui arpente ce chemin-là et au bout du compte n'arrive pas, n'accède pas à Dieu, c'est parce qu'il aura dévié de ce chemin-là. Donc prenons garde de déviés en essayant d'être fidèles aux enseignements de Mme Cheikh Ibrahim Afal. C'est le message que je voudrais donner. Et puis également que tous ceux qui sont des disciples et des sympathiens de Mme Cheikh Ibrahim Afal puissent quand même se fédérer, créer des réseaux pour développer la recherche et peut-être essayer d'expérimenter les enseignements de Mme Cheikh Ibrahim Afal dans les divers domaines de compétences. Et ça c'est fondamental parce que Mme Cheikh Ibrahim Afal, c'est un vivier. Et j'ai l'habitude de dire qu'en Mme Cheikh Ibrahim Afal, il y a à boire et à manger. Il y a une pensée philosophique, il y a une pensée soufie, il y a une pensée économique, il y a une pensée politique, il y a une pensée sociale, une pensée culturelle. Voilà, donc j'en appelle aux uns et aux autres qu'on puisse, parce que nous sommes dans un tournant où nous autres Africains, nous avons besoin quand même de nous réinventer en partant de ce que nous avons d'endogènes. Et parmi les modèles endogènes, en premier lieu pour ce qui est du Sénégal et du reste de l'Afrique, c'est-à-dire chez Mme Cheikh Ibrahim Afal. Le développement est avant tout endogène, s'appuyer sur ce qu'on a pour ensuite s'ouvrir à l'extérieur. C'est intarissable dans tous les domaines de la vie. Et de sa naissance jusqu'à sa disparition en 1930, il a nécessité à l'humanité, la voie la meilleure pour atteindre l'humanité. Et vous l'avez dit, lui-même il l'a toujours dit, je suis la voie, la référence et la frontière de la voie mouride. Celui qui s'égare, c'est détourné. Celui qui n'est pas arrivé jusqu'à moi, n'a pas fait les actes ni la marche nécessaire pour arriver vers moi. Je vous remercie à la situation de l'internet, c'est une position d'un homme qui a été mis en place, et je vous remercie à la tête, donc je vous remercie à la tête, et je vous remercie à la tête, je vous remercie à la tête. Merci beaucoup.